Générique Au royaume de la polémique, vous le savez, nous sommes bien sûr sur PPLK. Vous êtes sur la 3 de votre émission préférée, votre talk show préféré de la mi-journée. Bonjour et bienvenue. Je ne suis pas seule, vous connaissez le principe. Bonjour Désirée, comment ça va ? Bonjour Annie, ça va très bien, j'espère que c'est ton cas. Bien sûr, ça va très bien. Formidable. Merci de demander, merci beaucoup. Yann, comment ça va ? Annie, ça va super bien, bonjour, ça va ? Bonjour, bonjour, je vais très bien, je suis contente de vous retrouver et de retrouver aussi nos téléspectateurs. Allez, on y va tout de suite pour ceux qui nous réunissent ici aujourd'hui à la une dans PPLK. Bienvenue à l'émission numéro 1 sur la polémique. Aujourd'hui, nous recevons M. Jean-Claude Kanga, promoteur du spectacle. Face à la team PPLK, il se prononcera sur l'actualité People et sur le spectacle de Manacampès et Félicia, dont il est l'initiateur. People by Day, vérité par l'image et question Moudia, ce sont les rubriques qui vont alimenter le débat. Alors ne zappez surtout pas. Ne zappez surtout pas. La suite dans cet élément. People by Day, aujourd'hui, désiré. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on a deux célébrités, notamment à l'affiche, en l'occurrence, le footballeur, l'ex-footballeur international camerounais Samuel Eto' et Didier Drogba, deux légendes du football africain qui ont célébré leur anniversaire, respectivement, le 10 mars et le 11 mars. Félicitations. Longue vie, santé et prospérité dans tout ce qu'ils entreprennent. Joyeux anniversaire, les deux chefs, les deux internationaux africains, Cameroun et la Côte d'Ivoire. On se suit tout le temps, même dans les anniversaires. C'est dingue, hein ? Mais bon, joyeux anniversaire. Tous nos voeux de bonheur. On y va tout de suite pour ce qui nous réunit aujourd'hui. Un spectacle annulé, des plaintes. De quoi s'agit-il exactement ? La suite, on a des éléments qui suivent. Jean-Claude Conga est l'organisateur du spectacle d'humour qui devait mettre sur scène le 8 mars dernier au Palais de la Culture d'Abidjan. D'aucanon dans le rôle de Mana Campes et Jimmy Danger dans celui de Félicia. Malheureusement, ce spectacle a été annulé parce que Mana Campes a brillé par son absence tout en laissant seule sa copine Félicia. Que s'est-il passé ? Quel préjudice et quelle suite à cette affaire ? Nous en saurons un peu plus avec l'organisateur dans quelques minutes. Pour l'instant, Désirée Alla nous dresse une biographie succincte de notre invité. Notre invité du jour est un artiste qui a plusieurs cordes à son arc. Informaticien de base, M. Jean-Claude Conga, baigne dans l'audiovisuel à travers la réalisation de clips vidéo et la réalisation de séries et films. Après avoir fait ses preuves dans le domaine en 15 années, il se lance dans l'événementiel avec plusieurs spectacles en 7 ans. Le dernier en date, c'est les copines de Mana Campes et Félicia qui créent polémiques. Merci beaucoup, Désirée. Pendant que tu rejoins ta place, accueillons ici M. Jean-Claude Conga sur le plateau de PPLK. Jean-Claude Conga. Bonjour, monsieur. Bienvenue. C'est bon, vous êtes bien installé, confortablement. D'accord, comment ça va ? En face de vous, vous avez Désirée Alla qui vient de faire une biographie de vous. Je pense que vous avez entendu ce qu'il a dit, c'était fidèle. Oui, c'est juste. D'accord, juste à côté, vous avez Yann Cédric. Yann, bonjour. Bonjour. Voici les éléments avec lesquels on va faire l'émission. Ce sont nos éléments de la maison. Alors, avant, bien sûr, avant d'aborder les questions pour lesquelles vous êtes sur ce plateau, permettez-nous de mieux vous connaître. Qui êtes-vous, M. Jean-Claude Conga ? M. Jean-Claude Conga, à la base, est un pour lesquels on va faire l'émissionaire. Vous êtes là, je rappelle, pour nos téléspectateurs, pour nous parler, pour nous éclairer sur la question d'Okana, dit Mana Kompès, et du Médanger, dit Félicia, du Médanger que nous avons reçu il y a deux jours sur le plateau depuis Polémique. Mais avant, on a envie d'avoir votre avis concernant toute l'actualité qui se passe en ce moment, même sur les réseaux sociaux, la qualité de nos people. Vous êtes à Pico-les-Billes, M. Jean-Claude Conga. Il s'agit des jeunes mariés, dont on a vu les photos circuler, les vidéos aussi sur les réseaux sociaux. Ils se sont mariés à 19 ans. À 19 ans, M. Conga. Qu'est-ce que vous pensez ? On peut être âgé et ne pas être responsable. On peut être jeune et être responsable. D'accord. Je rappelle que la majorité pour l'homme, pour le mariage ici en Côte d'Ivoire, c'est 21 ans. 18 ans pour les femmes. D'accord. Oui, mais une âme bien née, la valeur de l'âge n'attend pas. Ah bon ? Vous auriez même pu se marier à... Oui, il y a des gens qui ont 50 ans, qui ont 60 ans, qui ne sont pas matures. D'accord. Il y a des gens qui sont jeunes, qui ont 16 ans, qui ont 20 ans, qui sont matures. Sauf que l'homme, il a 19 ans. Oui, s'il est responsable de ses actes, parce que le mariage, c'est des charges. Le mariage, c'est un autre lévenne. Donc, vous vivez avec votre enfant à la maison, vous constatez qu'il fait un peu plus matures, il a des prises de position assez adultes, entre griffes, il vous dit qu'il va se marier, il vous informe qu'il se marie, automatiquement vous l'accompagnez. Vous avez dit informer, c'est le mot qui me plaît. Il ne m'a pas dit, je veux me marier, aide-moi. Non, il a dit, vous informe, donc vous le laissez se marier. Donc, du coup, il a 17 ans, 18 ans, vous le laissez se marier. Il a les moyens de sa politique. Oui, désiré. Moi, je suis étonné que ça choque, en fait, parce que généralement, on présente une partie de la jeunesse ivoirienne un peu immature. Quand on va sur les réseaux sociaux, on voit des jeunes filles de 13 ans, 14 ans, en train de se trémousser et tout. L'immaturité, c'est différent de ce que tu veux nous expliquer ici. On trouve que tout ça, c'est normal. Mais quand des jeunes décident de prendre la décision de se marier, qui est un acte de grande responsabilité, normalement, on doit les féliciter. Quel que soit l'âge. Oui, on doit les féliciter. Parce que, quel que soit l'âge, parce que même si on a 16 ans ou 17 ans, c'est avec l'autorisation parentale. Donc, c'est à partir de là, ça prouve qu'il y a quand même des ressources financières pour supporter toutes les charges inhérentes à cette décision. Donc là, à partir de cette situation, non seulement ça prouve qu'on a des personnes qui sont matures, et c'est vrai qu'il y a d'autres personnes qui sont inquiètes en ce qui concerne la suite, parce que le mariage, ce n'est pas que l'argent, c'est aussi le mental, le moral et tout. Ce n'est pas que la fête. Ce n'est pas tout ça. Mais moi, je suis un peu rassuré puisque je vois dans les vidéos qu'ils appartiennent à une communauté religieuse. Donc, à partir de là, avec tous les conseils des pasteurs et tout, je pense qu'ils pourront servir de modèle pour toute une jeunesse. D'accord. Alors, les conseils religieux, la responsabilité, l'accompagnement, tout ceci, c'est bien dit. Mais selon toi, Yann, pourquoi ça fait autant jaser? Parce que c'est précoce. Tu trouves qu'ils sont majeurs? Oui, ils sont majeurs, mais c'est vrai. Et les parents sont... C'est précoce pour qui? C'est précoce pour eux, justement. À 19 ans, ils se marient. À 19 ans, je pense que c'est l'âge où on est en train de chercher ces repères. C'est l'âge où on est en train de finir ses études et se gérer sur le... C'est de finir les études du second cycle et rentrer dans le cycle supérieur. En ce moment, on ne pense pas à mariage. On ne pense pas à mariage parce qu'on est toujours sous couvert. Qui te dit qu'ils sont sous couvert encore? Si, mais on voit sur les photos. Je ne sais pas, ils sont accompagnés de leurs parents. Mais c'est un mariage, Yann. À 19 ans, je trouve que c'est trop taux pour se marier. Quand on prend justement les statistiques, on regarde au cours de l'année 2022, en fin de l'année 2022, le rapport de la mairie de Yopougon a présenté plus d'une centaine de cas de divorce. Justement, c'est parce que quand on se marie dans la précipitation, on ne prend pas la peine de connaître son partenaire. Est-ce que tu penses que c'est forcément la précipitation qui emmène au divorce? Mais bien sûr, ce sont ce genre de mariage qui conduisent au divorce. C'est un cas parmi mille. Il y a plusieurs cas qui peuvent être avancés. Justement, c'est une affirmation parmi tant d'autres. Mais je le dis tout simplement parce que les enfants qu'on voit sur ces photos-là, les enfants, désolé de l'expression, les jeunes qu'on voit sur ces photos sont assez jeunes. Et en ce moment-là, on n'est que sous couvert. En ce moment, on ne peut pas penser au mariage. Parce que le mariage, c'est toute une vie. Il ne s'agit pas de se mettre ensemble, de dire qu'on est marié à 19 ans et puis après 2 ou 3 ans, on divorce parce qu'il y a des incompatibilités d'humeur où on n'a pas bien connu le partenaire. Les incompatibilités d'humeur, la connaissance de l'humeur de l'autre ou quoi d'autre, Yann, ça a toujours existé. Monsieur Conga, vous avez dit tout à l'heure que vous avez parlé, vous avez dit qu'il y a des gens qui se sont mariés à 50 ans aux âmes bien-nés. La valeur n'attend pas le nombre d'années. Pour reprendre vos propos. Mais il y a des gens qui se sont mariés à 50 ans, ça ne change absolument rien. Oui, désolé. Ce que j'aimerais ajouter, c'est que là, à son âge, je parle de la jeune fille déjà, elle est mariée, c'est beau. C'est beau parce que généralement, il y a d'autres jeunes filles à son âge qui ont peut-être 4 enfants, 2 enfants, n'importe quoi. Voilà, 2 enfants, 3 enfants de pères différents. Et là, c'est pas beau à voir. On ne peut pas être indexé. On index personne. C'est pas beau à voir, personne ne connaît la vie de personne. Voilà. D'accord. Non, pour la femme, pour la femme, ça fait un peu bizarre. Mais déjà, à son âge, elle est mariée, elle est responsable. Et déjà, c'est vrai qu'ils s'inquiétaient pour la suite de leur carrière et tout. Non, si tout est déjà tracé, déjà, ça montre une stabilité émotionnelle, une stabilité au niveau de ses sentiments. Et là, il est déjà... Et la stabilité financière, elle est où ? Financière, bien sûr. Si on se marie à 19 ans, c'est clair que la stabilité financière... On veut vivre après d'amour et d'eau fraîche ? Non, pourquoi pas ? Il y en a... Ils s'y connaissent. Ils appartiennent à une communauté religieuse. Ils s'y connaissent. Ils s'y connaissent dans ce rayon-là. Alors, on va avancer. Il y a d'autres sujets pour lesquels nous sommes réunis ici aujourd'hui. On va parler encore de mariage. Il s'agit cette fois-ci de celui de Safarel, au Biang, notre cher ami qui est très souvent ici sur le plateau de PPLK et son visage affiché lors de la cérémonie qui a créé des émulins au sein de la communauté Facebook, comme on aime le dire. Vous avez assisté... Enfin, assisté. Vous avez entendu parler de ce mariage. Oui, oui, oui. Vous avez vu les fameuses photos ? Oui, j'ai vu des photos. J'ai vu quelques vidéos. Pas les photos, c'était un beau mariage. Il est temps que Safarel... Il était temps que Safarel se marie. Voilà, ça donne de la responsabilité. Il a carré à sa carrière. Vous n'avez pas... Vous n'avez pas fait attention à la mine que Safarel affichait pendant son mariage dans les différentes photos et surtout, parlez un peu plus fort pour que Safarel vous entende. Négatif. Négatif. Je n'ai pas... Comme j'avais des objectifs, comme je vous l'ai dit, voilà, je n'ai pas... Je n'ai pas prêté attention mais j'ai réagi quelques... Safarel, c'est quelqu'un que je connaissais à Yopougon. D'accord. Voilà, dans le temps. Donc, j'étais très heureux, en fait. Je n'ai pas eu le temps de distinguer, de discerner réellement ce qui se passait. OK. Oui, Yann. Jour heureux, jour de joie, jour de fête. Il est bien dommage que quand on retrouve certains clichés, justement, avec la mine, c'est... Pour moi, c'est... Ça ne m'a pas vraiment dérangée. Mais je veux dire, pour cette circonstance-là bien précise, il faut faire l'effort de garder... Mais qui t'a dit qu'il n'a pas souhaité qu'il était fatigué, Yann ? Oui, il a souri sur certaines photos. Mais après, quand on sait qu'on est dans une communauté où tout est sujet à discussion, où on ramène tout sur les réseaux sociaux, c'est vrai, ce n'est pas le service de communication de Safari qui a présenté tous ces clichés-là. Pendant la découpe du gâteau, la mine qui l'a présenté et d'autres clichés qu'on a vus, ce sont d'autres personnes. Mais justement, quand on sait qu'on est en proie à ces critiques-là, on évite... C'était un moment d'égarement, Yann. Non, mais... À la base... Quand on va sur la page du concerné lui-même, il n'y a aucune photo indécente. Au fait, c'est quelqu'un qui aime le truc rapide. Pour ceux qui le connaissent vraiment et qui étaient au mariage, ils nous ont fait savoir que justement, c'est quelqu'un qui, pendant le mariage même, essaie de mettre l'organisation en place. Alors que ce jour-là, tu n'es pas là pour ça. Tu es là que pour sourire. C'est l'habitude. Vous n'en avez que de bons clichés, de beaux clichés. Il faut sourire sur toutes les photos. D'accord, Yann, on a compris, on sourira. Oui, désolé. En fait, ce n'est pas la première fois que Safarelle affiche cette mine dans ce genre de situation. On se rappelle lorsqu'il devait recevoir sa maison de lauréat de Prumé, il avait affiché une mine pareille. Il était venu sur ce plateau et il a expliqué qu'il a eu un moment d'égarement puisqu'il était en deuil. Donc c'est quelque chose qui peut revenir même dans cette cérémonie. Pour ce mariage, Safarelle s'est absenté sur les réseaux sociaux. Il était silencieux pendant pratiquement deux à trois semaines pour se concentrer sur l'organisation. Ça prouve que c'est un événement important pour lui. Et lorsque la cérémonie, on a vu les images de la cérémonie, on comprend tout de suite que c'est une cérémonie qui est pompeuse. Il y a eu beaucoup d'invités. Oui, tout le gratin était... À côté de la fatigue, dans l'organisation que j'ai mise en place dès le départ, j'aurais souhaité que telle ou telle soit à telle place et quand je constate le contraire, c'est clair que là tout de suite, on n'est pas content. Tu as organisé des mariages toi ? Oui, j'ai organisé plein de mariages en attendant le mien. Je me remercie parce que je t'aurais posé la question. J'ai présenté plusieurs mariages donc je suis... Je sais comment ça se passe et généralement... Dans cette situation, dans ce genre de situation, on délègue. Même si tu délègue, même quand tu délègue certaines choses, c'est clair que tout de suite, s'il y a quelque chose qui te déplaît, ça va se ressentir... Monsieur Kanga a envie de réagir. Oui, oui, mais quand tu es... Au fait, quand tu es un leader, quelle que soit la situation, c'est vrai que c'est déplaisant mais quand tu as l'habitude de voir les choses rangées, de voir les choses en ordre, que tu as fait pour les gens, quand c'est ton cas, tu ne veux pas qu'il y ait des dérapages. Et quand ça se passe ? Et quand ça se passe, tu es obligé de réagir. Et Safari, c'est quelqu'un qui est très expressif. D'accord. Il exprime beaucoup ses émotions. Moi, pour ma part, je pense que c'est la longueur qui a fait que, par moments, son visage a été frisé. On va adresser nos félicitations encore une fois à Safari Le Byung et aborder un autre sujet, celui du rappeur Agato qui passe à l'offensive. Vous connaissez Agato ? Négatif. Négatif, c'est un rappeur. C'est un rappeur qui ne vient pas de commencer mais qui est en train de se faire connaître à travers des freestyles, qui tense ses collègues, ses compères rappeurs. C'est rigolo, mais pour certains, ça ne l'est pas. Désirée, Yann, qui se lance ? Comment vous voyez ce jeu que mène Agato ? D'abord, Agato, c'est un rappeur que j'apprécie. Il arrive à un moment où le rap-ivoire est en pleine ascension, donc ça laisse de la place, ça jette de la lumière sur tous ces talents qu'il y a dans le rap-ivoire. Et aussi, c'est vrai que la concurrence est de taille, donc il faut se faire remarquer. Et dans le rap, au-delà des textes et des flots et tout, il faut vraiment lancer des pics, il faut vraiment lancer des pics parce que c'est un peu ça aussi le sens du rap. Alors, lancer des pics, c'est bien, M. Konga ne le connaît pas. Pour vous qui ne le connaissez pas non plus, nous avons une preuve pour vous en images. Ah ouais, Agato, Agato, Agato. En tout cas, on t'attend sur le plateau de PPLK, il faut que tu nous expliques l'idée de Sousset Freestyle. Oui, Désirée, tu disais. Donc, je disais, c'est normal de lancer des pics et il n'est pas le premier à le faire. Même Didi B, il n'y a pas l'un dedans, il a lancé des pics à ses concurrents. Donc là, avec Agato, je pense que là, on a eu droit à beaucoup de choses. Il a indexé beaucoup de personnes à travers, quand j'écoute un son, un remix, on sait de qui il parle. Voilà, on sait déjà et déjà, on arrive même à faire des devinettes. Imra, Timpeya, Didi B, et même, ils dénoncent certaines situations, notamment avec la cérémonie de clôture de la Coupe d'Afrique des Nations où la Timpeya a offert une prestation. On a remarqué l'absence d'un jeune rappeur qui est talentueux. Lui, Tassboy, il était absent. Donc, il a pointé du doigt cette situation et ça, ça fait vivre le mouvement. Ça fait vivre le mouvement. Ça fait vivre le rap en deux mots, Yadre. Justement, c'est sur cette petite partie que je voudrais réagir. Désiré a parlé de cette petite partie dans le freestyle qui part de 1 minute 17 à 1 minute 47. Il parlait de la Timpeya. En réalité, ce n'est pas pour envoyer des pics ou pour dénoncer quoi que ce soit. Bien au contraire, c'est pour s'attirer la visibilité des uns et des autres parce qu'on sait que si on s'attaque à la Timpeya, justement, on demeure au sommet parce que oui, tu attaques à ceux qui sont au sommet. C'était une très bonne stratégie gagnante pour Didier Arafat. On connaît déjà le système. On sait comment ça se passe. Alors, le petit, lui, il fait un freestyle justement et au milieu du freestyle, il dit je suis un rappeur engagé. Écoute, il n'y a pas l'un dedans, man. Ce que nos cherches a fait justement, c'est de faire danser les Ivoiriens. Ce que nos cherches a fait, on n'est plus dans le rap trash, kick et tout. Les meilleurs kickers ici sont ces érigés justement en faisant de Maïmona. On a reçu Abome l'éléphant qui dit que désormais, il est dans un autre mouvement. Didier B, le patron l'a dit, tu vas rapper comme ça mais il n'y a pas l'un dedans. Même Suspect 95 commence à s'aligner. Defty, le lyriciste, il s'est même attaqué à lui justement. Moi, je pense que tous les freestyles ou tous les pics qu'il a envoyés à l'intérieur de ce rap, ce n'est pas tant parce que c'est le game mais c'est pour s'attirer justement la sympathie de ces personnes et puis essayer de se positionner. Merci beaucoup Yann, Cédric, merci aux uns et aux autres. On va refermer cette page de décryptage de l'actualité People ici en Côte d'Ivoire pour ouvrir une autre page, celle de nous intéresser véritablement à notre invité. Vous êtes monsieur Jean-Claude Kanga, vous êtes organisateur des spectacles, notamment le spectacle de Manacampès et Félicia qui a été reporté puis annulé. Effectivement. D'accord, on va rentrer bien sûr dans pas très longtemps, on va mettre les pieds dans le plat, mais moi j'aimerais savoir depuis quand vous connaissez Jimmy Danger ? Jimmy Danger en réalité c'est mon père qui m'a présenté à Jimmy Danger pour la première fois. J'étais autour de 16 ans, 15 ans, voilà. C'est comme ça que j'ai rencontré Jimmy, je voulais passer même une journée avec lui. D'accord. Ça a été effectif. Pour parler un peu plus fort et à quel moment vous avez rencontré Manacampès ? Manacampès, on s'est rencontrés lors de ce spectacle en réalité. Vous ne le connaissiez pas ? Bon, quand on dit connaître, je vous vois à la télé, c'est différent. Je dis que vous ne le fréquentez pas. Voilà, je ne le fréquentez pas, effectivement. Mais lors de ce spectacle, quand même, on a récarré des liens forts. Voilà, j'étais par moments chez lui. D'accord. Oui, désiré. Alors, dans la présentation, j'ai évoqué que vous étiez dans l'audiovisuel et après vous êtes engagé dans l'événement. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à organiser ce spectacle d'humour, Manacampès et Félicien ? En réalité, c'est notre premier spectacle d'humour. Voilà, on a l'habitude de faire des événements d'artistes, etc. Mais c'était notre premier spectacle d'humour. Dans le style qu'ils ont, dans le style qu'ils font, c'est pas... Pour une entreprise, on regarde d'abord la façon de faire, on regarde l'accoutumance et après on regarde si c'est un cheval gagnant. Voilà, et on investit. Voilà, et c'était pas là qu'on devait s'arrêter, on avait prévu une série de spectacles. D'accord. Ça veut dire déjà, on prend la chose que les gens ont oubliée, on le remet à jour et après maintenant, on commence à l'exploiter correctement. Maintenant qu'on peut, vous ne le fréquentiez pas ? Oui. Ne le fréquentiez pas, pas comme du Médanger. Oui. D'accord. Quelle garantie justement vous aviez pour la réussite de ce spectacle-là ? Ça part du 14 février, du 14 février on arrive au 8 mars, mais vous avez quelle garantie justement pour réussir ce spectacle ? Vous savez, on était tous dans la mouvance de la Cannes. On était tous dans la mouvance de la Cannes. Personne ne savait que la Côte d'Ivoire allait gagner. Mais déjà, il y avait le plan A, il y avait le plan B. Voilà. Donc on a lancé déjà la première date qui était le 14, le plan B c'était le 8. Et quand la Côte d'Ivoire eut sa victoire, même les officiels n'avaient pas le temps. Certaines personnes ont acheté des tickets, ils ont commencé à nous faire les retours. Ah vraiment, on veut être là. Bon. Tout ça mis ensemble et nous aussi, nous sommes des Ivoiriens, on a laissé les artistes aller célébrer. Et on a fait une réunion technique pour dire qu'on allait mettre au 8 avant d'envoyer la note officielle au Palais de la Culture pour leur dire que le spectacle du 14 n'aura pas lieu et ça se fera le 8. D'accord. C'est la première fois que vous organisez ce genre de spectacle ? Ce genre de spectacle du mot, oui. Du mot, ce genre de spectacle du mot, oui. Du même danger qu'on a reçu sur ce plateau, on nous disait que les répétitions se faisaient chez Manacampus. Par exemple, quand on dit les répétitions se font sur Manacampus, les deux habitent à Yopougon et les deux doivent se rendre au Palais de la Culture pour répéter. Étant donné qu'ils sont à Yopougon, nous on considère, l'entreprise considère qu'ils sont à Yopougon, qu'ils doivent aller au palais, ils ont le transport pour répéter, gloire à Dieu. Ils ont le transport pour aller au palais. C'est vous qui assuriez le transport ? Oui, c'est l'entreprise qui assure. Et à partir du moment où ils restent chez Manacampus, le transport n'existe plus ? Le transport n'existe toujours. Ah d'accord. Non, on fait notre part au fait. On fait notre part. Ok. Mais c'est quoi les clauses du contrat déjà ? Les clauses du contrat, à la base, il y a Jimmy qui était un peu plus proche de moi que j'ai contacté déjà avant décembre qui allait voir maintenant Manacampus pour réveiller le duo parce que je n'ai pas de contact d'affinité avec lui. Ok. Et le contrat était discuté à la base et c'est un contrat individuel comme un contrat de mariage à responsabilité dégagée. Voilà. Le contrat était individuel. Jimmy avait son contrat, Manacampus avait son contrat à la même hauteur. Ok. Voilà. À la base, il allait signer le contrat. Do a fini de signer le contrat. Quand il a fini de signer son contrat, au moment où on doit lancer la com, il devait faire une vidéo, je crois, il m'a appelé, il m'a dit non, il veut me voir. Je suis arrivé chez lui à la maison, il m'a dit non, Jimmy c'est Jimmy, lui c'est lui, le contrat qu'il a signé là. Il faut qu'on ajoute ce pour lui. Ok. Il vous a appelé en aparté pour vous raconter. Voilà. Et qu'est-ce qu'il réclamait comme ça ? Il réclamait le double de ce qu'il a demandé. Le double ? Donc je lui ai dit ce n'est pas possible, on a quand même essayé d'échanger, on a fait la moitié. La moitié. Et je lui ai fait un avenant. Le double s'est élevé à combien ? Je ne peux pas dire le montant de quelqu'un, c'est un délit. D'accord. Vous avez dit qu'il a eu un avenant, c'est ça ? Oui, il a reçu un avenant. Il a reçu un avenant. Et après, il a reçu l'avance aussi sur l'avenant qu'il avait demandé. Bon, on entend bien ce que vous dites, mais lorsque vous décidez de céder aux remarques ou aux doléances d'un, en ce qui concerne Jimmy, c'est un peu privilégié d'Okanon par rapport à Jimmy Danger. Oui, vous savez, Jimmy, quelque soit ce que je lui dirais, il va accepter. Mais on avait un objectif, comme je vous l'ai dit, j'ai un souci d'objectif. On avait un objectif, les envoyer à un niveau, réveiller la chose et après, maintenant, on allait s'asseoir pour discuter. Voilà, c'était d'abord le prime abord de l'entreprise. À quelle date précise il vous appelait pour vous demander de revoir son contrat ? Je crois que c'est dans la période de... Ça doit être en janvier. Ça doit être en janvier par il a signé. C'était avant même le spectacle du 14 février ? Oui, c'était avant le spectacle du 14 février. Tout était réglé. Et il participait aux répétitions correctement jusqu'à ce qu'il commence à répéter au palais parce que la première étape de répétition, et je le comprends, c'était pas sur un plateau, c'était directement à l'italienne. C'était les tests qu'ils révisaient. Effectivement. Voilà. Donc, quand il y a lieu maintenant de faire la mise en scène, il faille qu'ils se déplacent de leur lieu de confort au lieu de spectacle. Est-ce que quand il a demandé à ce qu'on revise son contrat, vous avez justement aventi Jimmy que d'aucun homme demande une révision de son contrat ? Non. Pourquoi ? Je vous ai dit que c'est un contrat individuel. C'est un contrat individuel. Et lui, il a voulu renégocier son contrat et on n'a pas le droit d'aller dire le contrat. J'ai tous les contrats ici. On n'a pas le droit de donner le contrat de Jimmy à Docanon de Docanon à Jimmy. Non, je ne demande pas d'aller donner le contrat de Docanon à Jimmy. On n'a pas fait passer l'information. Je dis tout simplement, Docanon vous appelle. Déjà, il a signé la première partie. Il a signé. Après, il vous appelle pour vous dire Jimmy, c'est Jimmy. Moi, je suis Docanon mais j'exige telle chose. Vous vous pliez à ses exigences. Oui. Alors que c'est un duo que vous voulez réveiller, pourquoi justement vous ne contactez pas Jimmy ? Par exemple, il lui dit, bon, écoute, est-ce que tu ne peux pas revoir ton contrat parce qu'on veut faire telle ou telle chose pour toi ? Essaye de revoir sans toutefois donner des soupçons que Docanon avait demandé la révision de son contrat. Il a dit tout à l'heure avant de lui laisser la parole que Jimmy, c'était son ami. Il était plus proche. Raison de plus. C'est son ami, pardon. Raison de plus, justement, pour s'avancer vers Jimmy. Et puis, il a dit qu'il allait revoir le contrat de Jimmy un peu plus tard et tout. Allez-y, monsieur. Effectivement, c'est ce qu'on a dit. On allait revoir le contrat de Jimmy mais ça, ce n'était pas le souci au fait. On est une entreprise et une entreprise lance des objectifs et après ces objectifs, on doit avoir ce qu'on appelle une réunion où tout le monde allait être au même pied d'égalité. On sait qui a fait quoi, qui a fait quoi, qu'est-ce qui n'a pas marché ressorti ? Mais de prime abord, il y avait le spectacle qui devait se tenir parce qu'on avait besoin de savoir ce qu'il valait encore, ce qu'il pouvait apporter encore. Voilà, c'était un objectif. Donc, tout se passait bien. Après ça, tout se passait bien. Tout se passait bien, les répétitions. Do venait aux répétitions, tranquillement, ils ont commencé les répétitions au palais, tranquillement. Donc, on était lancé pour le 8 mars. Non, pour le 14 février. Le 14 février, pardon. Ensuite, le 14 février, du 14 février, on passe au 8 mars. À quel moment Do Canon s'absente ? Ok. Le 14, on a eu une réunion au niveau du palais. Jimmy, moi, Do Canon le mettait en scène parce qu'il est aussi impliqué. D'accord. Et on a eu la réunion technique parce qu'il y a des tickets qui sont déjà sortis. Mais on pouvait faire ça comme si on décalait encore la date parce qu'il n'y a pas eu de communication sur la Sainte-Valentine. C'est vrai que nous, nous avons utilisé les médias, mais l'événement le plus médiatisé était la Cannes. Et la victoire des éléphants. Bien sûr. Après la victoire des éléphants, il y a eu le stade. Après le stade, il y a le président qui reçoit les gens. Tout ça, ça engloutit. On n'a même pas parlé de Sainte-Valentine cette année. Donc, du coup, il fallait réorganiser les choses et reprendre une autre stratégie. Donc, excusez-moi, ce n'est pas un autre avantage de reporter une date parce que c'est d'autres frais encore. Bien sûr. Voilà. Mais on a un objectif. Il faut qu'on puisse atteindre cet objectif et c'est dans ce cadre qu'on était. Oui, mais qu'est-ce qu'on va vous expliquer ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Séance ténante, malgré qu'on décide de reporter le spectacle, séance ténante, on fait ce qu'on appelle des primes parce qu'ils s'attendaient peut-être à recevoir quelque chose qui n'ont rien à voir avec le cachet. Que ce soit le metteur en scène, que ce soit Jimmy Danger, que ce soit Docanon, sur place, reçoivent quelque chose. Satisfait, après la réunion, chacun rentre. Quelque chose d'équitable, non ? Équitable. Équitable. D'accord. Je retiens ma question. Pourquoi Docanon s'absente ? Juste après ça, une semaine, deux jours avant le spectacle, il m'a envoyé un message pour dire qu'il a perdu sa tante, la petite soeur à sa maman. Et je lui ai envoyé un Yako et j'ai remonté l'information au groupe à Janus Corporation. Ils ont dit que comme il est acteur majeur dans notre business, il faille qu'on fasse une délégation à l'accoutumée africaine pour aller quand même s'enquérir des nouvelles. Et ce jour-là, il y a Céa Claude Macatu qui était là, il y a moi, il y a un de nos collaborateurs qui est là, Michel Moué, qui était là et on est allé à Troyes. On allait présenter nos condoléances et on a même ri, on a passé, je crois, près de deux heures avec Docanon. Il n'a pas sorti un instant et qu'il n'allait pas jouer. Ah, d'accord. Et en prélude, avant ça, dès qu'il m'a envoyé le message, il m'a mis sur l'isnoir. Dès qu'il a dit qu'il a perdu, il m'a mis sur l'isnoir. Il vous a mis sur l'isnoir. Voilà, il était injoignable. Donc, c'était pour moi une bonne occasion d'arriver chez lui. OK. Et vice-versa, je lui ai signifié parce que je ne suis pas quelqu'un qui va derrière les gens pour parler. Je lui ai signifié pourquoi tu m'as mis sur l'isnoir. Il m'a dit non, comme il était en pleurs, c'est pour cela, il m'a bloqué, mais il a débloqué. C'est tout, c'est l'explication qu'il vous a donné. Et moi, je lui ai dit qu'il reste joignable. En interne, on avait prévu que s'il venait effectivement au spectacle parce qu'il a dit que la levée était le 8. S'il venait, on allait mettre un chauffeur à disposition pour l'accompagner parce que quand même, c'est vrai, c'est un business, mais on est quand même Africain, on est humain. Voilà, donc c'est sur cette base, on n'était pas. Après cet échange chez Docanon, est-ce que c'est vrai, il vous a promis de vous retirer de la liste noire, est-ce que c'était effectif ? Il m'a retiré ce jour-là. D'accord, il était joignable. Il m'a retiré ce jour-là, il était joignable. Ok. Maintenant, comme ils avaient déjà fait la répétition avant le 14, c'est dit qu'ils devaient faire des révisions avant, comment on appelle ça, de monter sur scène. Le système de la billetterie a changé, ça veut dire, aujourd'hui, quand tu lances un spectacle, il y a des points de vente et ces différents points de vente-là, les gens partaient acheter les billets. Il y a des gens qui vont effectivement prendre les billets et il y a des gens que nous connaissons dans notre liste qui sont des hobbies, qui ont les moyens, qui veulent quand même soutenir les artistes, pas seulement prendre des billets, mais soutenir même les artistes. Et on se déplaçait. J'ai dit à Docanon, j'ai dit à Félicia, aussi à Jimmy Danger, voilà, on vous paye le caburant, on vous ajoute ça pour que vous soyez disponible pour nous. Docanon avait signifié, il m'avait signifié effectivement que comme il avait pris un peu de retard au niveau du travail, il ne sera pas trop dispo. Mais Jimmy avait donné sa disponibilité et Jimmy a reçu ce qu'il devait recevoir. Il a commencé à faire la tournée avec nous. c'était sa seule finalement ? Jimmy faisait sa seule parce que l'autre était indisponible. Oui, était indisponible. Voilà, ça n'a rien à voir les répétitions. Les répétitions, les dernières répétitions devaient se faire deux jours, trois jours avant le spectacle pour réchauffer un peu ce qu'ils ont préparé. D'accord. Et à la veille, j'ai envoyé le transport à tout le monde. J'ai envoyé le transport à tout le monde, j'ai fait dépôt à tout le monde. Et le lendemain, puisque le métier en scène est sur place pour coordonner les choses, dans la soirée du lendemain, je vois autour de 22 heures, on me fait mon redépôt. On me fait mon redépôt. le dépôt que vous allez envoyer de l'argent. On me retourne le dépôt, au fait, au niveau de Docanon. Et tout de suite, j'ai cherché à lancer le numéro de Docanon. Ok. Qui ne passait pas encore. Il m'a mis sur l'ISNOA. J'ai pris un autre téléphone, j'ai lancé le numéro, ça passe. Il n'a pas décroché. Le lendemain, j'ai insisté, j'étais toujours sur l'ISNOA. Donc, c'est à partir de ce moment que j'ai cherché à rentrer en contact avec Docanon. J'ai pris un autre numéro d'un autre collaborateur, j'ai appelé Docanon. C'est une femme qui a décroché. Elle a dit qu'il s'en va en mission. Je n'ai plus eu de nouvelles de lui. On était quand précisément ? On était là, on était à trois jours du spectacle. À trois jours du spectacle. Oui, on était à trois jours du spectacle. Non, non, on était au CIMAS. Au CIMAS. Vous avez compris qu'il ne viendrait pas au spectacle ? J'ai compris qu'il ne viendrait pas au spectacle le 7. Ok. Parce que le 7, il a débloqué son téléphone quand je l'ai appelé. Il m'a dit qu'il m'a dit qu'il a perdu sa tante. Donc, lui, il ne peut pas jouer. Il a dit non, mais si tu m'avais signifié que tu ne peux pas jouer, on allait trouver un consensus ensemble comme ce qu'on a fait pour le 14. Il dit non, lui, il m'a dit qu'il a infunéré. Il a dit que tu peux dire que ta voiture est en panne, mais tu n'as pas dit que tu ne peux pas sortir de la maison. C'est différent. Maintenant, si tu avais signifié, on allait s'asseoir tous ensemble pour trouver le palliatif. Voilà. Mais c'était au palais. Ce soir-là, on était au palais. On était au palais. Et on a... Jimmy m'a proposé de présenter lui seul un spectacle. Il y a le metteur en scène qui a voulu voir Mamie Krakra qui l'a appelée, qui est venue pour essayer de faire un duo. Au fait, ce n'est pas ce que les gens ont acheté. Parce que quand à chaque fois, c'est vrai, tu peux être à la tête d'un mouvement, mais c'est toute une organisation au Janus Corporation. Et à chaque fois, je fais remonter l'information à tout le monde, aux différents responsables. Ce n'est pas ce que les gens ont acheté. et ce n'est pas ce qu'on doit les servir. Donc déjà, à partir du 8 matin, on a décidé de fermer tous les points de vente. Je rappelle que c'est Manon Campes et Félicia et Dokano et Jimmy Dengé qui vont faire un spectacle avec la production de Jean-Claude Conga qui est sur ce plat. Et maintenant, moi, je vais revenir sur le préjudice parce que la veille, vous avez compris qu'il ne serait pas là. Le jour J, c'était un peu compliqué. Qu'est-ce que vous avez perdu ? Comment on peut évaluer le préjudice à votre idée ? Le préjudice est grand. Le préjudice est grand parce que c'est un spectacle. On a mis des moyens, on a mis de l'argent, on a travaillé sur la communication, etc. Le préjudice est exact. Et quand tu investis, c'est pour tout d'investissement. Voilà. Ça n'a pas été le cas. Ça, c'est grave. Mais ce n'est pas ça le souci. Le souci, c'est qu'il ne respecte pas ses fans. D'accord. D'accord. Il ne respecte pas ses fans. Voilà. Je suppose que je suis un menteur, je suppose que je ne dis pas la vérité, mais pour les fans pour lesquels tu as pris un cachet, tu dois venir honorer ta prestation. Vous avez annoncé que vous étiez prêt même à prendre, pas vous, mais vos collaborateurs, étaient prêts à prendre Mamie Cracra pour travailler avec... C'était pour sauver le spectacle. C'était pour sauver le spectacle. C'était pour sauver le spectacle. Vous n'étiez pas d'accord ? Au fait, je ne suis pas seul décident. Je ne suis pas seul décident. C'est comme pour que cette belle émission puisse exister. Il y a un briefing que vous faites. Voilà, il y a des choses qui peuvent marcher, il y a des choses qui peuvent marcher. Pour sauver le spectacle, ce n'est pas moi qui ai décidé. Moi, je suis organisateur, mais il y a le metteur en scène qui a fait une proposition et Jimmy aussi a fait sa proposition et tout de suite, on a commencé à analyser et moi aussi, je fais remonter l'information afin qu'on puisse savoir où on est et qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que si c'était à une semaine en avant ou à deux semaines en avant, ou qu'il avait signifié cela, solution à la trouver, même la façon de communiquer allait changer. D'accord. Voilà. Donc déjà, il faut préparer, c'est ce qu'on appelle en communication les stéréotypes, il faut préparer l'esprit de celui qui vient à pouvoir recevoir ce changement. Ce n'est pas possible. Quelques bruits de couloirs nous sont parvenus et qui disaient que justement, Jimmy Danger serait derrière Janus Corporation pour justement positionner ce spectacle et que Doc Cannon pensait que son ami voulait manger sur son dos. C'est pourquoi il n'est pas revenu pour jouer. C'est une réalité. C'est une réalité parce que... Vous pouvez m'aller un peu plus fort. J'ai dit c'est une réalité. D'accord. Parce que plusieurs fois, c'était comme un peu des menaces. Qui menace et qui ? Souvent, Doc me disait que ça va pourri et puis on va savoir. Comme si c'était Jimmy qui était derrière. Je lui ai dit excusez-moi, je suis quelqu'un qu'on peut envoyer ou bien je suis quelqu'un qui vit au nom d'une entreprise pour un individu. Moi, je suis là pour mon business. Je suis là pour mes affaires. Voilà. J'ai un rôle, j'ai une mission. C'est vrai aussi au devant de la scène mais il y a des gens derrière moi qui n'ont rien à voir avec Jimmy. Voilà. Si, par exemple, Jimmy avait quelque chose à voir et Jimmy allait être informé sur ton avenir qui est top secret que tu n'as pas le droit de dire à Jimmy avant la fin du spectacle. D'accord. Et qu'est-ce qu'il vous répondait D'Ocanon quand vous lui disiez ? D'Ocanon, il se rassurait après il revenait au fait quand par moments c'est comme vous êtes tous là vous avez des liens d'affinité peut-être quand Jimmy va venir lui taper dans la main donc pour briser tout ça quand D'Ocanon arrive je laisse carrément mon véhicule je vais monter dans le véhicule de D'Ocanon pour tous nos déplacements pour éviter qu'il y ait ces petits bruits parce que quand tu es tu es leader quand tu vois la chose venir il faut commencer à éviter les choses. D'Ocanon il vous a ramené le cachet ? Négatif C'est pas écrit dans le contrat il aurait dû le faire ou pas ? En principe il devait jouer son spectacle maintenant s'il ne joue pas son spectacle il y a des conséquences maintenant s'il ne voulait plus associer son image il n'avait qu'à venir nous voir voilà 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 et nous on allait savoir comment se comporter D'accord Alors qu'en est-il aussi des fans puisque ces fans ont acheté des tickets ils n'ont pas vu le spectacle est-ce qu'ils ont été remboursés ? Effectivement déjà comme je l'ai dit de prime abord quand la décision est tombée nous on a une réunion autour de 22h jusqu'à je ne sais pas xh le matin on a voulu déjà rembourser pour ne pas que ça s'ébrute parce que les gens vont aller au palais le monde etc déjà à la base à la veille ils avaient déjà vendu autour de quand je vois les points autour de 853 tickets ok sans compter ce qui était en cours au fait voilà donc déjà le spectacle était beau voilà le spectacle était beau et sur le terrain il y a des gens qui ont payé tickets c'était la quelle salle ? c'est la 1500 la 1500 c'est pas la 4000 c'est la 1500 d'accord voilà c'est la 1500 voilà merci Yannick donc c'est un peu ça vraiment c'est désolant pour moi d'abord c'est désolant pour le public et Janus Corporation s'excuse on a voulu présenter un spectacle avant de vous excuser comment justement vous évaluez le préjudice le préjudice le préjudice c'est un homme le préjudice c'est un homme vous savez c'est une entité c'est une structure on peut parler chiffres maintenant ? je ne peux pas je ne peux pas l'évaluer tout de suite parce que les tickets ont des différentes valeurs d'accord voilà et Dieu merci dans l'organisation pratique chaque ticket avait un numéro de série et chaque numéro de série était affecté à un point de vente d'accord les tickets étaient à combien ? les tickets étaient à 20 000 30 000 et 50 000 et vous avez vendu 800 tickets et vous attendiez la suite oui on attendait la suite il y avait d'outils qu'il fallait recouvrir est-ce que justement vous comptez donner une suite judiciaire à cette affaire ? vous savez quand on est organisé en entreprise il y a ce que je veux et il y a ce que le groupe veut voilà le groupe a des avocats et c'est l'occasion pour eux de mettre en pratique leur talent vous êtes d'accord avec ça vous souriez en le disant ? je ne souris pas en le disant mais déjà j'ai tenté une approche d'accord j'ai tenté une approche après le spectacle voilà hier on s'est fait entendre l'un après l'autre mais dans ces 10 vous voyez c'est pas agréable vous avez porté plainte ? oui d'accord oui parce qu'il est injoignable au fait il est injoignable et quand une affaire prend ce genre de tournue si tu arrives chez lui chez la personne il peut te menacer de violence à domicile etc etc donc il y a lieu que je me rétipe pour qu'on se voie quelque part ok qu'est-ce que vous attendez de lui ? je parle de Dogano de Manatampes qu'est-ce que vous attendez de lui ? en portant une plainte ? en portant une plainte ? oui d'abord chacun cherche à se bonifier qu'est-ce qui a marché qu'est-ce qui n'a pas marché ça fait un de deux il faut qu'il y ait réparation parce que si tu ne voulais pas t'engager dans cette aventure tu ne dois pas nous faire dépenser d'accord alors moi je vais revenir sur sur l'échange on n'a pas le temps qu'est-ce qu'il a évoqué qu'est-ce qu'il a évoqué comme raison ? je ne peux pas je ne peux pas il a fait un coup c'est chaud je ne peux pas dire des choses voilà donc je n'ai pas voilà d'accord vous avez déjà été entendu par la police ou par la gendarmerie ? vous êtes très fort écoutez écoutez je sais c'est oui ou c'est non ? vous savez on est dans le droit les avocats sont entendus suivants vous avez déjà été entendu par la police ? ce qui est sûrement déjà oui je sais je sais mais vous êtes tellement intelligente que je vois où vous voulez en venir c'est que ce qui est su le jour du spectacle un ici a fait constat donc le reste suit son coup on va passer sans transition à la rubrique de cette émission que tout le monde attend c'est la question Maudia la question Maudia monsieur Jean-Claude Cangas je pense que vous connaissez le principe je m'adresse à vous des questions franches et directes effectivement je m'attends moi aussi à des questions franches et directes le mot du jour profit monsieur Jean-Claude Cangamon j'ai envie de savoir une chose avant de continuer cet échange ce style de spectacle vous pensez que ça plaît toujours ? oui ça plaît qu'est-ce qui vous fait croire que ça plaît toujours ? ça plaît parce que ça dépend du message véhiculé et vous savez aujourd'hui pour attirer certaines personnes il faut certaines actions quand un homme défend les droits d'une femme vous allez voir que la majorité 70% des achats ce sont les femmes quand un homme prend la place d'une femme les femmes ressentent ça plus vous avez fait un sondage vous avez fait une étude de marché avant de savoir si un spectacle pareil pourrait aurait pu oui on a fait un sondage qu'est-ce que vous disiez le sondage ? le sondage était 70% positif 70% positif ? même pas 85% 70% positif oui 70% vous pensez que ça aurait pu vous être profitable ? au fait il y a le nombre d'années qui ont passé dessus d'accord voilà il y a le nombre d'années donc je pense que c'est ce qui a fait ça combien de tickets vous avez ? vous avez dit 800 tickets effectivement 853 tickets 853 tickets précisément combien de tickets vous avez vendus sans passer par cette nouvelle phase que tout le monde connaît ? combien de tickets ? cette nouvelle phase ? oui vous savez de quoi je parle oui je vois je vois en réalité il y a les mairies qui nous soutiennent qui ont pris des tickets voilà donc nos gros points de vente c'est nos partenaires voilà donc la moitié la communication était inexistante je ne veux même pas dire presque vous avez évoqué non vous avez évoqué la canne vous avez évoqué d'autres facteurs quand vous dites inexistante quand par exemple tu vas à une chaîne de télé tu déposes de l'argent et on te dit ton élément vous accusez des médias ? non non je n'accuse pas de médias j'arrive ton élément ne peut pas passer on est passé aussi par des panneaux pourquoi on vous dit que les éléments ne peuvent pas passer ? j'ai posé 35 panneaux dans tout Abidjan pourquoi on vous dit que votre élément ne peut pas passer ? non 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 on dit la canne est prioritaire donc ça passait par moments d'accord et par exemple je ne peux pas citer le nom de radio il y a une radio prestigieuse de ce pays qui diffusait tous les jours où ils ont fait des émissions voilà il y a des chaînes de télé donc la communication existait oui la communication existait la preuve en est que on s'entendit pendant qu'ils étaient sur plateau vous êtes d'accord avec vous pendant qu'ils étaient sur plateau il y a des gens qui les appelaient des Etats-Unis de France pour programmer d'autres spectacles et ça ça veut dire qu'automatiquement ça veut dire que ça existait mais ici en Côte d'Ivoire on ne les voyait pas vous me parlez des Etats-Unis de la France et tout quand on ne les voyait pas on ne peut pas ne pas les voir et puis les tickets vont sortir les tickets vont sortir vous avez parlé d'autre chose vous avez dit vous avez abordé un autre panne vous avez dit que vous avez Annie et les points de vente l'accord voilà et les points de vente d'accord et les points de vente c'est une personne qui se lève pour aller à un point de vente est-ce que vous pensez que ce style d'humour la plaît ? ce style d'humour plaît parce que pour moi pour moi j'aime ce qui est différent j'aime ce qui attire la curiosité voilà donc déjà en voyant un homme porter un vêtement de femme j'ai envie de savoir vous êtes déçu des humoristes ivoiriens ? humoristes ivoiriens non vous êtes déçu de Doganon précisément ? je ne suis pas déçu de Doganon mais je suis déçu de son attitude c'est quelqu'un que j'aime bien vous pensez que vous avez été abusé ? bon c'est pas à moi de décider vous pensez que vous avez été abusé ? c'est pas à moi de décider tout ce qui s'est passé c'est pas à vous de décider ? au fait le souci je vais vous dire je vais vous dire ah donc il y a un souci finalement ? non 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 je parle avec vous je n'ai pas de problème avec la personne de Doganon c'est une personne que j'aime jusqu'à présent c'est une personne que j'aime et je respecte toujours je vous prends au mot c'est une personne que vous aimez que vous respectez adressez-vous à lui directement vous regardez la caméra et dites-lui ce que vous pensez comme s'il était en face de vous grand frère Doganon voilà c'est Mister K ton petit frère voilà tu as aillé tu as aillé et tu as mis l'image de l'entreprise en péril c'était comme si ce qu'on a injecté était seulement le fond de l'entreprise tu nous avais fait couler voilà il faut que tu le saches voilà je n'ai pas grand chose à dire je ne suis pas un conseiller pour toi mais il faille que dans l'avenir vous appreniez à respecter vos contrats et si Doganon présentait cette excuse est-ce que vous retireriez la plainte ? le souci c'est pas de retirer la plainte parce que comme je l'ai dit c'est une entreprise voilà c'est une entreprise aujourd'hui je suis au devant et il y a des gens aussi qui sont en train de prendre le relais pendant que je suis en train de faire autre chose voilà donc la femme en train de suivre son cours et si Doganon voulait me rencontrer moi je n'ai pas de soucis avec Doganon vous pensez je demande une fourchette je suis certaine que vous ne me direz pas le montant exact vous pensez vous avez perdu combien de millions une fourchette ? waouh c'est beaucoup combien ? c'est beaucoup oui je sais mais combien ? 50 millions ? c'est beaucoup 100 ? non combien ? plus d'une dizaine de millions plus d'une dizaine de millions d'accord merci beaucoup monsieur Jean-Claude merci à vous c'était la question Maudia on va à présent s'intéresser au projet de notre invité d'autres spectacles ont vu ? présentement il y a d'autres spectacles ont vu mais je ne veux pas faire lumière dessus vous ne pouvez pas faire face à un fiasco encore ? non les spectacles ont fini de se faire et puis après faire lumière dessus parce que quand on sort de ce moment ça a été difficile pour nous parce que déjà de 8h jusqu'à 18h avant 20h30 il fallait rembourser au moins 70% des personnes sinon on allait avoir des plaintes d'accord donc on a réussi à rembourser déjà le jour 70% et les 30% au fur et à mesure parce qu'il y a eu des ventes en ligne voilà il faut remettre l'argent sur le compte ça c'est le processus un peu long alors la sortie de Jimmy Danger sur les réseaux sociaux vous l'avez vu paraît-il que vous êtes derrière quand on dit on est derrière bon vous ne m'avez pas vu arrêter avec Jimmy Danger vous l'avez vu dans sa sortie ou pas ? c'est pas un soutien mais il avait droit parce que vous savez dans notre milieu dans notre domaine on peut vous agresser on peut vous agresser verbalement dans le quartier on peut vous traiter de n'importe quoi bon je pense que cette sortie c'est pour défendre sa carrière et son image et ce qui m'a plu c'est Jimmy j'ai dit chapeau j'ai vu un professionnaliste malgré que l'autre n'était plus disponible il donnait toujours des propositions il avait ça avait dit il avait une chaleur c'est fan qu'est-ce que les gens vont dire de lui c'est fan c'est fan c'est fan vous savez quelqu'un qui respecte son métier qui vit de son métier vraiment je lui dis chapeau merci beaucoup monsieur Jean-Claude Canga d'avoir été des nôtres aujourd'hui votre dernier mot mon dernier mot je veux encourager tout le monde voilà les promoteurs du spectacle ne sont pas des hommes forcément malhonnêtes voilà ne sont pas des hommes forcément malhonnêtes les artistes ne sont pas tous malhonnêtes mais cherchons à marcher toujours dans la vérité parce qu'au travers de ce spectacle ce groupe allait être mis à la lumière et la lumière n'allait pas être pour nous seuls parce que déjà ils ont commencé à avoir des événements aux Etats-Unis en France c'est instainant ils ont commencé à avoir des événements donc celui qui vous éclaire n'éteignez pas sa toche de peur que vous ne tombez tous deux merci beaucoup merci Yann merci Désiré un coucou à quelqu'un merci Yann je veux faire coucou à Emeline Yao depuis Paris Désiré quant à moi Jean-Philippe depuis le Cameroun un grand fan de l'émission puis polémique monsieur Kangar un coucou à quelqu'un et surtout les collaborateurs et les responsables de Janus Corporation merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce programme je rappelle que nous étions en compagnie de monsieur Jean-Claude Kangar l'organisateur du spectacle à Manacompès et Félicia qui a été annulée il était sur ce plateau pour nous donner sa version des fins je vous donne rendez-vous demain même heure même endroit toujours toujours sur la 3 pour 3 fois plus de polémique pourquoi pas à demain